Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 décembre 2022. C'est parti ! Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? En amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, je ferai un tirage supplémentaire sentimental. Alors en amour, les études, bon vous étudiez, vous étudiez la relation, vous analysez la communication, la personne, vous-même. Peut-être que vous réfléchissez aussi à un travail avec l'autre. Il y a une notion de formation dans l'amour, vis-à-vis de l'amour, le développement personnel, les liens d'âme. Cette semaine, les Verseaux, vous êtes dans l'étude. Peut-être que vous vous préparez aussi à écrire, point par point. Il faut que je redise ça, il faut que je revienne là-dessus. Cette semaine, vous êtes plutôt dans l'étude et l'analyse de votre couple, relation, vie sentimentale, lien, vous, l'autre, etc. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Ouh, les émotions ! Alors, ça peut être positif ou négatif, vous allez pleurer. Vous allez pleurer de joie. Mon Dieu, c'est merveilleux ce que je gagne, le projet que j'ai réussi à obtenir, à réaliser. Ou alors, vous allez pleurer de tristesse aussi. De voir quelqu'un partir, un collègue, je ne sais pas, un échec. Bon, il y a beaucoup d'émotions dans votre vie professionnelle. Peut-être aussi que vous avez envie de mettre de l'émotion dans un travail, dans un projet. Vous avez envie de créer quelque chose avec vos larmes, avec vos tripes. Voilà, que vraiment l'autre, les autres comprennent votre message. Bon, pour la vie sociale, la jalousie. Attention, il y a des personnes jalouses dans votre entourage. Il y a des personnes toxiques. Il y a des personnes qui n'apprécient pas que vous étudiez l'amour, que vous soyez si heureux, que vous vouliez mettre tant d'intensité dans votre travail, dans votre projet. Attention, personne jalouse, médisant, tout toxique dans votre entourage, amical, familial, professionnel, etc. Ça peut être vous aussi, qui êtes peut-être jaloux. Vous voyez quelqu'un de votre entourage très heureux, en amour, dans le travail, dans la spiritualité, j'en sais rien, bon. Ok. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les versos pour cette semaine. Alors, on a deux. L'action, vous passez à l'action, vis-à-vis d'un lien amoureux spirituel, des relations amicales spirituelles, un projet en rapport avec la spiritualité, et le retour. Alors, les versos, vous revenez, là c'est bon, vers quelqu'un avec qui vous avez un lien spirituel, amoureux. Ou vous revenez vers quelqu'un avec qui vous avez un lien spirituel, amical, développement personnel ensemble. Ou alors, ça y est, vous passez à l'action, vous aviez abandonné un projet dans la spiritualité, ou qui découle d'une croyance d'une foi, et vous vous y remettez. Si c'est pas vous qui est passé à l'action pour qu'il y ait un retour vers ça, vers si, ça bouge, et il y a un retour d'une personne, où finalement, vous voulez abandonner un projet, et hop, les conséquences, les fruits sont là, on vous dit, non, quelque chose vous rappelle à l'ordre pour vous dire, bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage des versos ? En amour, l'étude, dans le travail, l'émotion, les émotions, dans la vie sociale, la jalousie, et dans la vie spirituelle, l'action et le retour. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les versos, pour cette semaine ? Que pourrait-il se passer dans votre vie sentimentale ? Pardon, dans tous les sens, là, déjà, direct. Que se passe-t-il ? Alors, les versos... Oh là 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 là, j'aime pas quand ça fait ça. Ouf, on a des cartes, on sait pas, ça tourne, ça retourne, ça se... Ah, le roi d'épée. Voilà pourquoi c'est pas clair. S'il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, c'est vous, roi d'épée, parce que vous êtes signe d'air. Que vous soyez un homme ou une femme, ou c'est l'autre. Bon. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. En général, la polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne en face de vous. Que ce soit le verso ou pas. C'est pas la personne qui regarde la vidéo, c'est l'autre. Bref. Alors, on a cette personne qui porte un masque, qui est dans le silence. Qui est dans le silence, qui est peut-être dans le mensonge, qui est peut-être dans la fuite, qui est peut-être dans les faux-semblants, dans la trahison, dans les coups fourrés, dans le je ne sais quoi. Mais on a quelqu'un, en tout cas, qui est dans le silence et qui certainement réfléchit. Et peut-être ça vous... C'est quoi ? C'est quoi ? Ça vous met la tête à l'envers, c'est quoi le souci ? Alors, on a passionnément. Peut-être le problème, c'est parce que vous, vous ressentez beaucoup de passion, beaucoup de désir pour cette personne. Mais cette personne, elle, est dans le silence. C'est qui qui ressent de la passion, du désir ? C'est vous envers ce personnage ? Ou c'est derrière son masque, cette personne vis-à-vis de vous ? On a le couple. Alors, vous ressentez du désir pour cette personne masquée, fuyante, dans le silence. Vous ne dites rien parce que vous êtes en couple. Ou l'autre dit rien, ressent du désir, cette personne est en couple. On a un couple. Vous pourriez... Déjà, on vous dit vous pourriez être en couple ensemble. Parce qu'en plus, roi d'épée, ça va très bien avec vous, verso. Ça peut être d'un signe, gémeaux, balance, verso, comme vous. Voilà. Bon. Ça peut être l'autre, mais ça peut être vous. Là, c'est cul et chemise. On ne sait pas qui c'est qui ne dit pas ce qu'il redésire, soit parce qu'il y a un couple d'un côté ou l'autre, soit parce qu'il veut être en couple avec l'autre, avec vous. Enfin bref. On a le 6 d'épée. On vous dit d'évoluer dans votre façon de penser pour quitter une situation. On vous dit déjà, arrêtez de vous croire trahi par le silence de l'autre ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas parce que l'autre est en train... Ah, c'est ce que vous dites, l'autre est en train de batifoler dans son couple. Cette personne ne pense pas à moi, elle fait du sexe, donc je quitte l'idée. Voilà. Ah, mais peut-être cette personne se dit la même chose que vous. Vous ne lui parlez pas parce que cette personne se dit cette personne est en train de... Bref. Bon, tout le monde se reprend la tête, il faut arrêter de se prendre la tête. On a le chakra du cœur, amour et compassion. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que ce personnage, homme ou femme, la personne en face de vous, qui est dans le silence, vous aime. d'un amour sincère en plus. C'est relié au chakra du cœur et cette personne a beaucoup de compassion pour vous. Cette personne est dans le silence soit par respect pour vous, soit peut-être à cause du fait que vous êtes en silence et en respectant votre silence. Bon. On a quelqu'un qui décide de s'aimer aussi. S'aimer, c'est garder le silence. Peut-être chez vous aussi. Franchement, c'est chez les deux, là. C'est un miroir parfait entre vous et l'autre. Trois de bâton. Nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. La notion de se dépasser, en fait, qui va écouter son désir et sa passion pour l'autre et se dépasser pour tomber son propre masque et pour dire à l'autre « Mais je t'aime, en fait. » Ben, je ne sais pas. Écoutez, vous verrez. C'est cette personne ou c'est vous qui fait ça ? Ben, vous savez très bien, en fait, si vous êtes déjà dépassé, si vous, vous êtes déjà dépassé pour vivre cette passion, ce désir, cet amour et pour expliquer à l'autre et que maintenant, vous êtes en retrait et que c'est légitime, ben, c'est à l'autre de faire, quoi. Voilà. Donc, ce sera la personne qui aura le plus porté de masque, été dans le silence, qui s'est moins battue pour cette passion, ce désir, cette relation, pour que ça avance, qui devra agir. Donc, c'est à vous de savoir si c'est l'autre ou si c'est vous. On a le signe du poisson. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de mars. Alors, il y a quelqu'un qui est en couple avec une personne du signe du poisson ? Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Ça ne va pas du tout ensemble, verso et poisson. On a quelqu'un qui est très, très froid, très individualiste, qui peut être un peu perché, un peu... un peu... à pas mal des gothiques. Et on a quelqu'un... Et le poisson, c'est vraiment rien à voir. L'air et l'eau, à part faire des bulles, ça ne marche pas très bien. Alors, l'air et la terre, c'est pire. Mais l'air et l'eau, ce n'est pas ouf. Et puis, poisson, c'est tellement dans les... gnang, gnang, rêve... Bon. Donc, je ne sais pas si l'un ou l'autre est avec quelqu'un du signe du poisson, mais si c'est le cas, je pense que ça... Il y a quelqu'un qui rêve pour que ça marche. Je ne sais pas si ça, ça ne peut pas marcher. Sinon, en dehors de ça... Enfin, après, on ne peut pas. On ne peut pas que ça comme signe. Mais c'est vrai que, bon, signe d'air et poisson... Bon. Balance, éventuellement. Balance, poisson. Bon. Gémeaux, poisson, même. Mais verso, poisson, bon. Alors, on a quelqu'un qui est en couple, mais qui rêve d'autre chose. Ça commence... On a la dépression, ça commence à être chiant. On a quelqu'un qui rêve de sortir de son couple, qui n'est vraiment pas du tout le bon, ou qui rêve d'être en couple avec la bonne personne, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas montrer sa sensibilité, aussi. Alors, quoi d'autre ? 5 de denier. Peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail, de santé. On a quelqu'un qui doit évoluer dans sa façon de penser vis-à-vis de l'argent. On a quelqu'un qui a peur de perdre de l'argent. Oui, mais après, quand on a peur de perdre de l'argent ou des gens, ou d'être rejeté par la personne qu'on aime parce qu'on dit et on fait, on ne peut pas, là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité l'amour et l'argent, les gens, la quantité de gens et l'amour, ou la peur d'être rejeté, de se prendre un vent et l'amour. Tant qu'il y en a quelqu'un qui privilégie sa peur de perdre de l'argent, sa peur de perdre des gens ou d'être rejeté de se prendre un vent plutôt que vivre l'amour, eh bien, l'amour n'évoluera pas. Donc, je ne sais pas qui doit évoluer comme ça ou si face à cette situation et cette façon de penser, l'autre doit évoluer de son côté en se disant, bon, je laisse cette personne réfléchir. On a la lune, doute, anxiété, remise en question. On a quelqu'un qui est derrière son masque et qui ressent de l'amour et qui doute de plus en plus de cet amour qui remet en question ou qui remet en sa question son masque aussi. On a le 5 de bâton, confie à disputation, on ne fait pas de sagesse, il y a de la prise de tête. On a une personne qui a peut-être peur du conflit aussi. Oh, mais la passion, se dépasser comme ça, ça ne mène qu'au conflit, l'intensité. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas d'intensité, c'est le plan-plan et le plan-plan, c'est bien, mais baser l'amour sur le plan-plan, ça ne va pas durer. Enfin, ça peut durer, mais ça peut durer chiant aussi. Bon, on a quelqu'un qui remet en question les questions de se prendre la tête, de disputes, de confier avec soi ou avec l'autre. On a le 10 de bâton, travail, responsabilité, faire du lourd à porter. Alors, je ne sais pas si on a quelqu'un qui est en couple avec une personne du poisson, mais cette personne est de plus en plus lourde. Oh là là, relou de ouf. Trop de gnan-gnan, trop de... Et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Par contre, pour d'autres, s'il n'y a pas de question de... Je ne sais pas si c'est du poisson ou quelqu'un qui n'est pas du tout dans le délire des masques. Parce que là, je crois qu'on a deux personnes qui aiment bien porter des masques. On a une volonté d'être en couple et une sensibilité qui devient de plus en plus lourde. C'est bizarre parce qu'on a des gens qui veulent larguer quelqu'un qui est lourd, à côté de la plaque, qui ne voit pas ce qui se passe, qui n'est pas du tout dans le délire. un peu on essaie de savoir ce que l'autre ressent et puis il y a la passion. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce délire. Donc ça devient de plus en plus lourd pour la personne qui doit la quitter. Et par contre, bizarrement, le côté masque mais derrière le désir, ça devient intense pour vouloir être en couple avec cette personne. Il y a de plus en plus de sensibilité, d'amour et ça devient de plus en plus lourd. Peut-être même pour les deux personnes, pour vous et pour l'autre. Dernière carte. Bon, il y a un peu complexe ce tirage des versos. J'espère que vous aurez compris ce qu'on vous raconte. Dernière carte. On a la rencontre. Alors certains doivent faire une nouvelle rencontre. Voilà, il faut quitter le couple qui n'est pas en accord avec, qui est trop dans les émotions et pas assez dans le mental ou dans le challenge ou dans la passion. Bon, ben voilà. Quelqu'un qui doit évoluer et qui doit ne pas avoir peur de perdre quelqu'un, de l'argent des gens et faire une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a une notion qu'il faut devenir une nouvelle personne d'un côté de l'autre, sans peur de perdre des choses, des gens ou d'être rejetés. On a beaucoup de remises en question sur des conflits passés ou présents. Ça devient de plus en plus lourd. L'envie de faire une nouvelle rencontre ou de rencontrer l'autre d'une nouvelle manière. On a une dernière carte, la route fortune. Il y a un grand changement cette semaine. Au centre, on a le 3 de bâton et le poisson. Alors, on vous dit, déjà, vous, peut-être, si vous êtes trop, déjà, si vous êtes le verso, vous êtes un verso bizarre, à moins que vous ayez trop de poissons dans votre tête, mais si vous êtes en face d'un verso, si vous êtes trop dans le côté, il y a une notion d'avoir une vision des choses, mais je pense moins dans la sensibilité. Les versos, c'est pas le signe le plus sensible, voire même, pour moi, c'est le signe le plus insensible. C'est froid comme du métal, quoi. On vous dit qu'il y a une notion de se dépasser pour être un petit peu moins dans la rêverie et dans le blablabli et dans l'émotionnel, ou de dépasser son idée du rêve d'être avec l'autre. Et en même temps, pour d'autres, il y a une notion de se dépasser pour être plus dans l'amour, parce qu'à un moment donné, l'amour, c'est quand même un peu la sensibilité. Par contre, il y a quand même des peurs de perdre de l'argent des gens ou de se prendre un vent. Écoutez, vous verrez ce qu'il vous a parlé. Il y a un grand changement cette semaine. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Désolée, les Verseaux. Moi, j'ai appris à aimer le Verseau à force. Soit je les adore, après je les déteste, après je les adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vrai que Verseau, mais bon. Bref, un peu space comme signe. En amour. La fée de l'ennui. Tu t'ennuies, tu te sens bloqué, tu as forcément quelque chose à faire. Écoutez, les Verseaux, vous vous ennuyez, vous vous sentez bloqué, vous avez forcément quelque chose à faire, vous y réfléchirez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ah oui, sauf les Verseaux qui sont à la limite du poisson, évidemment. Parce que, pour moi, Verseaux et poisson, c'est grand écart entre les deux, sauf si vous êtes nés aux alentours du vin. Évidemment, soyez un petit peu fluide dans les signes. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.